Je pense que ce groupe a peut-être prolongé un petit peu notre adolescence et que moultes substances également et que maintenant qu'on est plus calme, on continue à être sur la lancée. Martin Circus. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un truc chez Martin Circus, c'est que vous êtes fort en intro. Ah non, mais c'est vrai. Voilà. Alors donc, il y a une anthologie qui sort, l'anthologie de Martin Circus, 42 titres de la grande époque du groupe. C'est sur combien d'années ? Ça commence fin 69 quand même. Ouais. C'est pas Dregard. C'est dommage que Dregard soit parti parce qu'il a connu, lui, ça. Et on le rappelle. On lui dit qu'il a oublié ses courbes. Et c'est sans interruption jusqu'en 85 parce qu'après, chacun va faire des choses différentes. Et puis, on s'est quand même retrouvés en 2001 pour un tribute to trust où on a fait une version antisociale. Elle est géniale, la version antisociale. Bravo. Ah oui, oui. Très bien. Je la conseille, la version antisociale. Merci. Alors, donc, c'est une initiative qui t'appartient, Gérard. C'est-à-dire que... Oui, mais tu as dit... Je vais retrouver les bandes dans les cartons. Donc il y avait encore des trucs qui étaient là depuis 30 ans. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est dit... Bon, je me suis peut-être dit ça un peu plus fort que les autres. Mais on s'est dit quand même qu'il fallait remettre tout ça à la lumière et que personne n'avait finalement mis un petit peu tout ce qu'on avait fait sur un double CD. Donc j'ai fait sortir les cartons de la maison de disques. Et puis, je dois dire que sincèrement, ça a été un grand moment d'émotion parce qu'il y avait des bandes que j'ai... En sortant comme ça, qui n'avaient pas été ouvertes depuis 30 ans. Et j'ai reconnu les écritures de chacun. Sur les étiquettes. Oui, j'ai reconnu l'écriture d'Alain, l'écriture de Sylvain. Alors, grand moment d'émotion quand même. La bonne version, la version mauvaise qui est rayée, etc. C'est bien. En tous les cas, l'album est vachement bien. Alors, on retrouve l'esprit des 70 avec cette espèce de non-conformisme, de créativité qu'il y avait à l'époque, quoi. Cette liberté. Honnêtement, on était totalement libres. C'est-à-dire que oui, effectivement, il n'y avait personne au-dessus de nous, ce qui permettait de faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Et puis, de temps en temps, des trucs mieux. Mais c'est vrai que je pense que ce qui appartient à cette époque, c'est l'esprit de créativité. Et puis... Et puis aussi expérimental, parce que le jour où vous décidez d'enregistrer des klaxons, c'est incroyable. Vous mettez les... Il n'y avait pas les samples à l'époque. Non. Donc, ils veulent faire un break pour klaxons. Donc, ils mettent les 4 coccinelles devant la porte du studio et les enregistrent. C'est extraordinaire. On met des casques. On fait mettre des micros par l'ingénieur du son dans la rue devant les 4 coccinelles. Et puis, on se met à accélérer et à faire une partition de klaxon pour klaxon et moteur, comme ça. Et voilà. Ca n'existe plus, ça. Bah non, ça n'existe plus. Vous fumez toujours ? Toujours, merci. A mon avis, quand tu vois la pochette du disque, si tu veux... Quand tu commences à faire des concerts de klaxon, c'est que tu es défoncé, de toute façon. Et d'où vous vient cette joie de vivre ? C'est un truc qui vous est resté des années 70 ? Je pense qu'on est resté un petit peu accrochés, certainement. Non, mais c'est vrai que... Il y a des trucs à pour dire comme ça. Non, c'est vrai que peut-être que ce qui distinguait à cette époque de maintenant, je pense que ce groupe a peut-être prolongé un petit peu notre adolescence. Et que moult substances également. Et que maintenant qu'on est plus calme, on continue à être sur la lancée, tu vois. Non, mais c'est très joyeux. C'est vrai, quand on écoute l'album, ça met de bonne humeur. Voilà, ça, c'est clair. C'est vrai qu'il y a un côté festif qui est tout à fait années 70. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Alors, vous êtes heureux de vous retrouver, j'imagine, tous là pour faire la promo de cet album. Et c'est quand même éducatif, en tout cas. T'as remarqué ? Alors, vous vous souvenez sûrement, quand vous faites cette promo des bons moments ensemble, on va voir les pires moments, on va faire l'interview Le Pire des Martins. Alors, votre pire chanson. Waouh. Moi, je sais. Un petit coin qui sent le foin. Ah, oui, oui. On l'a pas mis dans l'anthologie, là. Votre pire performance sur scène. Alors, le Dijon, le changement de t-shirt. Le changement de t-shirt. Commencer en tenue de scène. Ah, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est arrivé... Bide total. Retour dans les loges, t-shirt, rock, tabac. Tabac. Voilà. T'as compris, toi ? Non, mais bon. Si, si. J'étais bien défoncé en même temps. Non, c'est-à-dire qu'on arrive sur scène avec un spectacle très léché, avec des costumes, des lumières, etc. Et au bout de 10 minutes, on envoie la purée, il se passe rien du tout, le public est là, comme ça. Donc, clin d'œil, on se regarde, on retourne dans les loges, on balance tout, on bazar de tout, on revient en t-shirt, en jean, on balance du rock. À ce moment-là, les gens ont commencé. Et voilà. T'as compris ? Non, mais c'est une belle histoire. Attends, il a recommencé, vas-y. Jolie histoire. Votre pire tournée ? Une covenette avec Michel Sardou. Ah, oui ? Oui, à l'époque où les gens... Parce que nous, on était en première partie, on chantait une heure et quart devant Michel Sardou, et c'était l'époque où il était pour. Ouais. D'accord. Et alors, il y avait des cocktails Molotov qui volaient sur le chapiteau, et puis aussi, quand on sortait de l'hôtel, nous, on était... Et il y avait des panneaux avec... Des alertes à la bombe, c'est-à-dire ? Ouais. Votre pire expérience sexuelle avec des fans. Boîte à outils. Non, c'était pas... Non, il y avait des expériences... Ah, boîte à outils, oui. C'est un surnom qu'on a donné à une amie. Non, c'était un surnom qu'on lui avait donné. Ouais. Elle s'appelait boîte à outils. Elle pensait, elle faisait tout. Votre pire cuite. Ah non, il y a trop. C'est pas, ouais. C'est du Midem en 72, hein ? Ah, oui, oui, avec Steve Wonder. C'est vrai, oui, oui. Mais voilà, on avait été dans le spectacle du Midem avec Steve Wonder. Et ça s'est terminé dans la chambre du Martinez avec son guitariste. Et moult tromblons, moult... Et c'est vrai que Steve Wonder, il a pris la plus moche ? Non, il n'a pas pris la plus moche. Votre pire engueulade. Il y en a tellement... Ah, il y en a eu. Non, non, des engueulades, ça a été carrément... On a tous été virés du groupe. Une fois. Oui. Votre pire passage télé. Ah, oui, je m'en souviens de celui-là. C'est quoi ? Alors, notre pire passage télé, c'est Tiki. Tiki était notre manager. Oui, Tiki Holgado était notre manager. Et alors, justement, tout à l'heure, t'as passé les Indiens du petit matin. Et alors, on devait passer chez Guy-Luc. C'était la première télé. Et alors, il nous dit, bon, les mecs, j'ai eu l'idée formidable. On va faire venir les Indiens. Les Indiens de la merde de sable. Alors, bon, de la maison de disques, on chantait génial. Alors, nous, on avait préparé une tente d'Indiens sur le plateau de Guy-Lux. Et puis, Tiki devait faire venir 3 cavaliers indiens sur le plateau. Donc, c'était fantastique et tout. À 17h, elle répète, Tiki, ils sont où, les Indiens ? Mais ils vont arriver, ils sont retards, ils ne sont pas là, et tout. Ils ne sont jamais arrivés. Donc, on s'est retrouvés comme des imbéciles avec nos tentes d'Indiens au milieu du plateau de Guy-Lux. Sans chevaux, sans Indiens. Et en plus, la tente s'est écroulée sur le bouton. Quelle horreur. C'était en direct. Voilà, Martin Circus. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.